salut tout le monde c'est charlie aujourd'hui on se retrouve sur la ds et j'ai eu une r4 de la thaïlande c'est mon frère qui me l'a offert la voilà la cartouche mais il avait une carte mais c'est mon frère qui l'a pris pour me télécharger d'autres jeux voilà donc j'ai la 3ds donc on va mettre ça dans les jeux de ds ça marche dans les trois ds voilà donc je n'ai pas le chargeur avec moi mais bon ça je m'en fous on va faire des épisodes sur une super mario bros évidemment sur ds on peut appeler c'est une super mario bros ds mais en vrai on appelle ça une super mario bros tout quoi mais ils auraient pu mettre ds parce que dans une super mario bros sur oui il y avait oui ils auraient pu mettre une super mario bros ds bon ça c'est pas grave hop alors j'ai commencé le fichier donc ouais j'ai fait le monde 1 mais bon on va faire des épisodes on peut faire des épisodes parce que j'ai fait le monde 1 déjà j'ai fait la vidéo mais bon je l'ai supprimé c'était pas la peine elle était un peu nulle voilà donc on va faire l'aventure voilà on gère à combien de temps on s'arrêtera donc là je commence à prendre les pièces désolé si je suis pas au monde 1 parce que je l'ai déjà fait moi je suis content d'avoir cette arcade jeu j'ai eu également des figurines pokémon à mon frère a pris toutes les figurines pokémon qu'il a vu tout 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 mais quand je vous dis tout c'est donc il était en thaïlande à mon frère mon grand frère puisque vous êtes déjà allé en thaïlande moi je suis déjà allé en thaïlande deux fois et je me suis bien éclaté là bas je peux vous pouvez vous raconter si vous êtes déjà allé en thaïlande ou pas ça ça me fait plaisir ok on va pas faire on va faire le deuxième stage alors je te mets un de pièce de 24 ok on va faire le prochain non moi ça me plaît de faire des vidéos je prends beaucoup de plaisir à les faire des vidéos alors il faut que je le tue ici le la qui tue voilà je pense que ça doit aller je m'en souviens moi j'avais même pas de temps à trouver la pièce ici parce qu'à l'époque je me demandais où elle était parce que regardez celle là ce n'est pas la première c'est la deuxième mais on ne peut pas aller jusqu'au la chercher évidemment non quand même pas faut pas abuser on ne peut pas donc en fait il fallait seulement il fallait seulement aller sur le lac qui tue et s'envoler aller jusque sur la montée là où il y avait les pièces et on a on a la première pièce la dernière dans ce tuyau on a fallu dans ce tuyau repart et direct ça et voilà on va préparer la croix directionnelle ou le joystick là mais comment se servir de la croix directionnelle comme sur la ds voilà alors on va essayer de se manier parce que je fais les vidéos sur l'avance oui mais je prends pas les pièces étoiles donc on va donc essayer de faire un peu comme ça donc évidemment j'ai une réserve je peux prendre la flore mais le maximum il faut que je réussite à la garder dans les prochains niveaux qui sont en jours ça c'est vrai que ce jeu est assez long enfin il y a huit mondes il y a huit mondes mais je connais un autre jeu où il y avait six mondes yoshisland sur la ds sur la super nintendo donc là il ya la 3d mais je peux pas l'utiliser ça fait rien de toute façon ce qu'on est sur la ds et on pouvait pas mettre 3d sur la ds car vous le savez pour moi j'ai pas l'impression qu'il est là non parce qu'il fait un peu moche dehors il y allait y avoir des nuages gris en je vois pas trop le ciel donc il n'y aurait pas trop fait parce que quand je fais les vidéos et dès qu'il y a des du ciel bleu les nuages juste blanc là je vois pas de reflets donc là c'est bien je vois des reflets mais si là il y avait les nuages de pas blanc mais gris là il y aura pas de reflets donc ça c'est bien je veux dire j'aurais baissé les rôles les rôles les conneries les volets donc là on peut faire sauter l'eau avec de la blague enfin on peut faire sauter l'eau on peut faire des vagues avec de l'eau mais là il y avait un passage secret le monde 1 j'avais fait on a commencé la série j'avais commencé la série mais bon j'avais commencé la série mais bon j'avais commencé la série mais bon j'ai arrêté donc là je reprends j'avais carrément bien que j'avais fait le monde 1 je sais pas comment ça je m'en fous on va déjà finir ce monde on fera le monde 3 aussi déjà que la vidéo du monde 1 j'ai pas mal gros ça a été nul à chier ouais il y avait l'aspirateur tout ça voilà bref c'est pas grave 30 pièces étoiles on va faire le prochain niveau le 2 4 mais attendez regardez ici on pouvait pas que mettre une cartouche on pouvait aussi mettre une clé usb une carte usb voilà qui nous permettait vraiment fait de télécharger des jeux si vous avez ça avec donc attendez regardez là on peut pas attendre ça c'est trop haut mais j'avais déjà trouvé la solution et faire ça tac et on a les volumes voilà parce que si vous avez s'il n'y a pas la petite colline on peut pas monter c'est trop haut c'est trop haut on peut pas monter parce que c'est trop haut en fait il fallait appuyer sur l'interrupteur et après hop on avait une petite colline et on pouvait atteindre les items quand on va arriver dans un espèce de souterrain il y a un raccourci donc je vais le prendre je connais presque toutes les pièces de toi mais peut-être parfois dans les niveaux je pouvais pas les prendre je sais pas pourquoi oulaaa j'ai misé morue je sais pas comment pas grave on va recommencer euh là peut-être que j'avais pas repris le contrôle du bouton je n'ai pas dit qu'il y ait des petites choses qui sont il n'y a qu'il n'y a qu'à l'a-t-il et non l'énergie donc là on est dans cet épisode on n'est pas obligé d'avoir les drapeaux de riz comme notre délant des 3d world sur 3d f et sur un wii ou dans le 3d world je louais mais en fait celui-là il faisait partie des mario aventure bien évidemment bien évidemment qu'il faisait partie des des mario aventure celui-là donc là on est dans le dans le truc aquatique c'est les niveaux que je déteste on est dans le terrain où il y a de l'eau moi j'aime pas trop les niveaux aquatiques les gens n'aiment c'est les niveaux que les gens détestent voilà donc là si on était là regardez on peut pas casser ça vu que c'est solide on peut pas descendre il n'y a pas de petit passage sucré non en fait il fallait passer par le tuyau par un petit passage sucré tac on ressort et on a la pièce donc là il y a les fleurs-marteaux pour se léviter je vais avoir par le coup pas mais c'est pas grave et voilà on a fini ce niveau bon ça doit aller assez vite même si j'ai perdu c'est pas grave je connais je connais bien ce jeu donc là on va passer sur la tour je risque de ne pas prendre toute l'autre pièce ça je vous ferai oula ah c'est le mini champignon mais il est tombé à savoir que le mini champignon bon il est connu celui-là il était déjà présent c'est son apparition il faut savoir qu'on peut traverser sur l'eau mais bon on a bien sûr des autres ça c'est sûr qu'on arrive au fait qu'il vous permet de balancer des boules de feu comme dans Super Mario Bros on avait également la fleur de glace dans New Super Mario Bros oui pour balancer des boules pas de feu mais je vous laisse imaginer de glace et oui pour glacer les ennemis ça a été un peu du sorbet ça voilà bon alors là hop pour avoir la peur moi je savais pas qu'il y avait une porte ici à l'époque voilà mais en fait voilà sur Super 4 il y a tous les jeux Pokémon et tous les jeux Mario à part un qui devrait pas faire partie c'est un jeu de Dora voilà qui devrait pas faire partie que les jeux Pokémon et que les jeux Mario devaient faire partie je sais pas je pense que ça il y a de 7 à 4 voilà attendez je vais me mettre comme ça voilà c'est bon euh oula oh zut on pense que ça qu'il y en a une bon j'en aurai loupé une euh alors là qu'est-ce qu'il faudrait que je... qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? ah oui 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 il y en avait un ici bon écoutez on va pas revenir en arrière non bon j'en aurai loupé une mais ça c'est pas grave je la referai en off allez c'est de se manier là parce qu'on est déjà à 11 minutes 52 donc là bon sur Junior il est très simple lui faire une directive on va aller sauter 3 fois sur la tête vous lui faites une charge au sol ou un saut ou deux charges au sol voilà ou vous l'en cramez ou vous lui foncez avec le sueur sur la carapace mais cette mini vous pouvez pas dire que le toucher comme la technique on saute 3 fois sur lui il faut faire un attaque-courdeux bon bref on va pas parler de tout ça donc là si ce roi reste toujours là ça veut dire que j'en ai loupé une donc là on peut sauvegarder donc je vais faire oui si en fait là j'ai le compteur des pièces étoiles si j'avais récupéré la première et si j'avais récupéré la première j'en aurais eu 36 voilà ah voilà là j'ai pas envie là on peut là dans cette là mario en fait si si en fait un ennemi lui saute sur lui enfin va sur lui regardez c'est lui il voulait bien venir ah ça le tait il s'est tué voilà c'est lui et bien ici et bien il repartira de l'autre sens ou si on accélère regardez hop il se met dans la carapace ça c'est bien ça c'est bien comme ça sur mon passage je pourrais dégommer les ennemis tu vois dégommer ses ennemis il y a un peu de tous les ennemis il y a un peu de tous les ennemis transformation boomerang mais dès qu'on tue cet ennemi sans avoir le temps de dire ouf le boomerang peut nous revenir dans la tête c'est pas ça qu'il faut faire gaffe donc la transformation boomerang qui était déjà présente dans super mario 3d land et qu'il fait son retour dans super mario 3d world hop là parce que comment faire si un attendez si cette ennemis n'était pas là si cette ennemis n'était pas là je pouvais pas avoir la pièce parce qu'elle était beaucoup trop haute ni là je peux pas faire une attaque on va faire une attaque rodée aux cheveux mais bon ça cassera pas ce truc en fait il fallait juste que le truc comme ça soit là et comme ça on peut l'avoir voilà et on peut attendre qu'il saute si on se mettait de ce côté là il serait pas parti par là et s'il était de ce côté là il serait sorti par là euh ok c'est à vendre du niveau là après c'est le monde aquatique qui s'appelle il l'océane enfin je suis pas sûre mais bon je pense mais bon c'est comme ça que mon copain j'ai j'ai m'a dit d'ailleurs une fois je vous le je vous le présenterai c'est un copain c'est sympa il est très sympa il est pas très il est pas du tout chiant il est très gentil il est très sympa et d'ailleurs c'est un super c'est un c'est un bon s'il fait des vidéos c'est un bon testeur je vous dis c'est un bon testeur il fait des bonnes vidéos qui sont pas nulles à chier voilà elles sont intéressantes mais il fait des vidéos un peu trop faciles c'est ça le problème enfin peut-être peut-être que je me trompe mais bon moi je dis comme ça donc là hop il faut que je passe sur cette passerelle pour que ça le fasse sinon je dois mourir si je peux pas faire en train allez toi je te tue voilà les deux tués c'est excellent donc là il y avait la deuxième j'espère ouais c'est bon sinon ça les m'énerver alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah oui il y aura d'autres passerelles qui passeront voilà il faut vraiment bien jouer c'est un passage assez difficile moi j'avais bien galéré pour le réussir ce passage alors attention je me concentre deux secondes désolé c'est assez passerelle c'est assez passerelle à l'époque dès qu'on la voyait plus à un moment bon c'est plus même c'était avant j'avais peur qu'on tombait mais en fait on tombe pas vu qu'on est en sécurité sur la passerelle donc là il faut appuyer il fallait gonfler la grosse pierre l'espèce de gros rocher pour que ça le fasse voilà sinon on peut pas on peut pas rentrer dans le tuyau ça aussi j'avais mis pas le temps à trouver tant pis si j'ai pas la vie c'est pas grave parce qu'on est pas obligé d'avoir les drapeaux dorés voilà donc là le dernier niveau on en est à 10 minutes 47 si je vais vite on a pas fait ça en 20 minutes je pense qu'on aura fait 20 minutes on a fait ça en 20 minutes donc ce boss c'est un poké je m'en souviens prenez ces beaux heures qui est très simple le troisième c'est un poisson le quatrième c'est un goomba géant le cinquième c'est la flore de piranha le sixième c'est une taupe le septième c'est un lac qui tue qui reçoivent d'ailleurs dans ma rocard 7 où je vous avais fait le test où je vous ai parlé qui ressemblait beaucoup à Nusper c'est vraiment à la brosse voilà qui ressemblait ouais après c'est comme boss c'est Bowser squelette après il y a Bowser et on sauve et puis tch voilà il faut se baisser pour ne pas se faire voir par le monde par la billboard c'est pas grave vite on va prendre ça donc moi j'avais découvert un passage ici mais bon j'avais pas découvert la première fois je peux vous le dire donc là je suis devenu mini Mario pour voir que je suis tout mignon on va attendre que les boules de pique passent donc là elle ne bouge pas pourquoi ? parce que j'ai pas appuyé sur cet interrupteur si j'ai appuyé sur cet interrupteur elle bouge puisque les collines descendent et en fait il y avait la porte voilà donc on va se quitter sur ce boss alors moi je vais pas tout de suite vous dire bye bye non je vais le faire avec vous je suis très contente à mes vidéos parce qu'elles sont bien elles sont pas nues à chier bon parfois je suis je m'énerve mais ça c'est pas grave ça je m'en fous si je m'énerve ou pas pour toi c'est que je passe un beau moment avec vous bien sûr voilà et voilà il est mort j'ai quand même eu peur donc là j'ai eu la clé qui va me permettre d'aller au monde 3 le monde 4 se débloque quand on est mini mario on passe en bas et on a le monde 4 qui est donc la forêt donc voilà le monde 3 l'île alors on va sauvegarder et moi je vous dis bye bye et à la prochaine pour ce monde allez salut tout le monde et à ciao voilà salut salut